La terre sacrée des déités, le havre de paix préféré des sages, je suis fier de pouvoir dire que je viens de Tarakand. Gloire au Tout-Puissant ! Salutations au Grand Divin ! C'est vraiment très beau ! Je confirme. Il y en a plus. Venez ! Est-il vrai qu'une divinité a déjà visité Desfrayag ? Oui, très cher. C'est pourquoi les étrangers comme vous viennent ici afin de chercher salvation. Mais pourquoi Desfrayag ? Parce que c'est une terre sacrée. Vous entendez ce son ? C'est l'esprit de la rivière Braggirati. Et un peu plus loin d'ici, le très calme fleuve et serein Alaknanda qui rejoint le fleuve Braggirati sans repos. Et puis la rivière sacrée Ganga est née. Dans notre région, on l'appelle Boarissans. Vous savez, belle-maman, après avoir tué Ravana, Rama est venue ici afin de subir l'austérité et payer après avoir tué un brahman. Que se passe-t-il là-bas ? Que se passe-t-il là-bas ? Ils sont ici pour les débuts des festivités, mon enfant. Tous les ans, une lampe sacrée est allumée par la famille royale Puyon, l'envoie en aval pour qu'il rejoigne le temple. Et ça continue jusqu'à... jusqu'à ce qu'il atteigne Badrinath. Après, la lampe est ensuite touchée, exceptionnellement par le seul prêtre de notre temple et... mon beau-frère Madhavanan Diani, nommé aussi V.S.D., tout le monde. Et s'il pense qu'il est un homme béni par le Tout-Puissant, il a des... sortes... de pouvoirs divins. Des pouvoirs divins ? Alors pourquoi ne lui demandez-vous pas de guérir à votre cécité, dites-moi ? Je peux très bien voir. Vous voyez ? Eh bien, vous pouvez remercier ma très chère et ennuyeuse femme pour ça. Elle a prié au Tout-Puissant pour qu'il ne neige pas aujourd'hui et je dois garder mes yeux fermés en remerciement. Ça n'a pas de sens, voyons. Ne cherchez pas à comprendre la logique des femmes, mon cher. Elles n'ont aucun sens. Regardez là-bas, la lampe s'approche. Vous arrivez à le voir d'ici. Jusqu'au lever du soleil, demain, la lampe brûlera dans la maison de Vyachie et puis ensuite, il sera déplacé au temple. Et après-demain, la lampe sera de nouveau envoyée en aval vers... vers Badrinath avec une fastidieuse cérémonie. Jaiho, 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 Shankara Adideva, Shankara Oh, t'es croyables, sunshine, tube la labouruse. Oh, t'es HS, oui ! Jemais, j'aime, l'est ter принципе. Je suis dans Jai grown-Yu. Ah, il se trouve aux présents Internet, les femmes elles ont dozens d'actions. C'est vo Umm hayeux ! Bah, il se trouve. Sana rien, jalons. Bah, il se trouve. depends. Jais-Rave na on formule, va, le sec Comp victorious. Bah, il s'il faut. P وت Echo, bah, il se trouve. Bah, il se sticksé auочку. 말�ales de �…… Sous-titrage ST' 501 Voir à Dieu, Voir à Dieu, Voir à Dieu, Voir à Dieu Bola, pourquoi cet insulte doit-il porter une lampe aussi lourde que ça ? Pas non, je parais. Eh bien, l'an dernier, Fias nous a dit qu'il souhaite prendre sa retraite. Voir à Dieu, Voir à Dieu... Vive le Tout-Puissant ! Le pauvre V.S. Vive le Tout-Puissant ! Oui... Vive le Tout-Puissant ! Vive le Tout-Puissant ! Je plains vraiment la situation de Vichy. Seul le ciel sait quel genre de rêve. Son fils veut poursuivre au brisé le cœur de son père. Vive le Tout-Puissant ! Au feu ! Au feu ! Quelqu'un, s'il vous plaît, de l'aide ! Quelqu'un vient me sauver ! Au feu ! Au feu, s'il vous plaît, de l'aide ! Allez, s'il vous plaît, sauvez-moi ! Il vient, s'il vous plaît, de l'aide ! Que quelqu'un m'aide ! A l'aide ! Que quelqu'un me sauve ! Je suis piégée ! Au secours de l'aide ! Je suis piégée ! Au secours de l'aide ! Au secours ! A l'aide ! Au secours ! A l'aide ! A l'aide ! Sous-titrage ST' 501 Je suis là, maintenant. Je ne laisserai aucun mal vous arriver. Coupez ! Mon gars, mais qu'est-ce que vous faites, voyons ? Vous ne voyez pas qu'on est en train de filmer ? Mais qui diable êtes-vous donc ? Production ! Production ? Navré, en fait, mon nom, c'est Neil Kant, Bat, Diani, et je suis un chef d'hôtel du coin, et j'ai cru qu'il y avait le feu, alors je suis venu pour la secourir. Neil ! Attention, beau-pou ! Eh bien, cher Neil, au moins, tu as sauvé la fille. Voilà ta bonne action pour la journée. Je suis vraiment navré, monsieur. Allez-y. Continuez à filmer votre scène. Allez-y, allez-y, continuez. Je ne savais pas qu'il y avait un tournage ici. Eh bien, à mon avis, s'il y avait une fusillade, il aurait dû mettre un panneau, n'est-ce pas ? N'importe qui passerait par là penserait que le feu était bien réel. Et cette décision de faire au moins une bonne action chaque jour me semble vraiment une très mauvaise idée. Qu'est-ce que tu reçois en faisant ça ? C'est pas difficile à comprendre, beau-pou. Aujourd'hui, les gens aident leurs prochains seulement s'ils ont quelque chose à gagner. Tu connais ma soeur Sarah Swati, n'est-ce pas ? Elle fait une bonne action chaque jour pour que son petit frère soit à jamais comblé de bonheur. Elle est comme ça, ma Bags. Oh, cher créateur des trois différentes dimensions, nous contemplons toujours et toujours ta sainte lumière divine. Oh, cher créateur des trois différentes dimensions. Oui, mon ami, Bags. Pour beaucoup de gens, leur mère est comme une déesse, mais pour moi, c'est ma soeur qui est la déesse. Alors je l'appelle Bags. Ma soeur est mon tout, elle est mon monde, elle est mon univers. Et tu sais quoi, mon vieux ? Après neuf années, après neuf années de mariage, ma soeur va enfin connaître les joies d'être une mère. Alors j'espère vraiment que sa grossesse se passera sans aucun problème. C'est pour cette raison que j'ai fait une promesse au tout-puissant. Que jusqu'à ce que je devienne un oncle, je ferai tous les jours une bonne action. Au nom de ma soeur. Et c'est ce que j'ai décidé. Neil, pour ta première bonne action, tu es... Entrer dans une pièce tout en feu. Ne me dis pas que tu vas ensuite sauter dans une rivière pour la seconde. Mon ami, on ne va pas sauter dans une rivière d'aussitôt. Lorsque le chef cuisinier sera là dans cinq minutes pour une inspection. Mais tu n'étais pas... censé partir pour Dev Prayag ? Oui, je partirai après l'inspection. Oh, je suis si excité ! J'ai hâte. Après trois, allons-moi. Je vais voir ma soeur. Ma soeur, ma soeur ! Les enfants passent un très mauvais moment ! Je lui avais dit que nous prierons à la maison aujourd'hui, puisque notre cher Neil rentre enfin à la maison après trois mois. Mais il ne m'écoute pas. Oh, très grand créateur ! Nous contemplons ta lumière divine ! Stimule notre intellect ! Et donne-nous la connaissance et le bonheur ! Oh, très grand créateur ! Nous contemplons ta lumière divine ! Stimule notre intellect ! Et donne-nous la connaissance et le bonheur ! Oh, très grand créateur ! Nous contemplons ta lumière divine ! Stimule notre intellect ! Et donne-nous la connaissance et le bonheur ! Oh, très grand créateur ! Nous contemplons ta lumière divine ! Stimule notre intellect ! Enfin, Sarah Soitie ! Tu n'aurais pas dû venir ici ! Tu es enceinte de huit mois déjà ! Tu dois faire un peu attention ! Tu ne supportes pas cette fumée, toi. Allons, les enfants, rentrez tout chez vous. Allez, plus vite. Allez. Oh, les garçons. Où est-ce que vous comptez tous aller comme ça ? Vous devez chanter le mantra 108 fois. Asseyez-vous et commencez. Laissez faire dans leur tête. On a tant à faire pour la cérémonie. C'est bon, rentrez tout chez vous. La classe est finie. Au revoir, gourou. Hé, attendez. Laisse-les partir. Dis-moi quelque chose. Oui. Est-ce que par hasard, tu as été un monstre dans ta vie antérieure ? Quoi ? Pourquoi tu leur as fait réciter le mantra avec toute cette fumée autour d'eux ? Tu penses que je l'ai et tous ? Les gens ont raison à... Propos de moi, Alex, je suis difficile à comprendre. Sarah Swatty. Tous les enfants qui sont ici s'entraînent afin de devenir un prêtre de renommée un jour prochain. Et les yeux d'un vrai prêtre ne virent jamais au rouge à cause de cette fumée. On ne fait surtout pas qu'ils arrêtent un rituel sacré à cause d'une simple fumée de rien du tout. Tu vois ce que je veux dire ? Réfléchis. Le tout-puissant ne sera pas offensé par une chose aussi futile. Mais bon, restons-en là. Toi, tu m'as demandé si toutes les offrandes pour la cérémonie étaient prêtes. Eh bien, dis-toi que c'est une surprise. Il va lui-même préparer les offrandes. Wow. Un homme qui prépare des plats chinois va nous faire le repas qu'on offrira au tout-puissant. Vraiment. Alec, tu es très... très difficile à comprendre. Est-ce que t'es en colère ? Contre lui comme mon père ? Si il aime vraiment cuisiner, laisse donc faire ce qu'il aime, s'il te plaît. Dis-toi qu'avec ses compétences, il a obtenu un poste dans un... hôtel cinq étoiles dans le centre-ville, tu sais. C'est un vrai idiot. Rempli de confiance, il dit qu'avec les offrandes qu'il va nous préparer, il pourra même soigner et guérir un cœur tout en pierre. Et j'ai le sentiment que papa pardonnera tout à Neil cette fois-ci. Sarah Soitie, toutes ces offrandes sont enroulées dans des feuilles spécifiques. Et on ne trouve ces feuilles qu'en très haute montagne. Et non dans une ville en haut d'un gratte-ciel, tu sais. Neil est mon petit frère. Peu importe où il peut se trouver sur cette terre, il va toujours demeurer un fils de la montagne. S'il ne nous apporte pas les offrandes à temps, je t'autorise. Alors changez mon nom. Neil ? Tu es encore occupé à faire un plat chinois. J'espère que tu sais que tu dois préparer des tonnes d'offrandes pour la cérémonie. Tu crois que je pourrais décevoir Bags ? En fait, j'ai déjà préparé les petits gâteaux. Dès que le chef cuisinier aura fini son inspection, j'irai à la gare routière et de là-bas, j'irai à Dev Prayak. Eh, pourquoi tu manges une carotte ? Ah, je vois, tu prépares une salade pour l'inspection. C'est quoi ça ? La fête fraternelle est passée de six mois. Tu as oublié d'enlever le bracelet. Non, monsieur. Ma sœur compte beaucoup pour moi. Ce n'est que l'année prochaine que je compte enlever ce bracelet. pour la fête des frères. Je n'autorise pas ça dans ma cuisine. Pas de bagues ou de montres. Et surtout pas des bracelets malpropres. Après toute l'hygiène est un devoir pour tout cuisinier. Je ne peux pas l'enlever, monsieur. Non, la main avec ce genre de bracelet ne pourra travailler avec dans ma cuisine. D'accord. Je n'utiliserai pas cette main. C'est promis, chef. C'est grand. C'est vraiment génial, Neil Notre vieux bonhomme de chef est tellement content de toi Et maintenant on va espérer que tes offrandes ravivent Ravias Afin qu'il te pardonne, N'Espagne J'en ai pas besoin Et puis d'ailleurs, je pardonne à quelqu'un qui a fauté Et suivre son cœur n'est pas ce que j'appellerais commettre une faute Merci J'ai fait les petits gâteaux pour faire plaisir à Bags Mon beau-frère se contentera de rendre mon père heureux Gloire à Dieu ! 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 Oh mais couvrez ce chemin par beaucoup de pétales de fleurs Boula, tu as manqué un endroit où aucun gravier ne doit toucher ses pieds Gloire à Dieu ! 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 Non, du ciel, par le nom du Tout-Puissant ! Le poulet a même pondu à neuf devant le chemin du prêtre. Il ne bougera pas de là. Rassurez-vous, tant que je serai là, rien ne sera jamais un obstacle à la cérémonie sacrée. Hé ! Ouste ! Allez, Ouste ! Hors de ce chemin ! Attends, Alec. Qu'est-ce que tu fais ? C'est une mer ? Lemla. Devons-nous arrêter ce rituel ? Enlevez ce poulet et son œuf, puis après, écoutez. Ne te joins pas à la procession tant que tu n'auras pas pris un bas. Et alors ? Sache au moins qu'une fois que quelqu'un aura touché cet œuf, le poulet l'abandonnera tout de suite. La mère et sa projétueur vont être privés de cette très belle relation. Sarah Swati, cette procession ne se fait qu'une seule fois par an. Rien n'est plus merveilleux que notre religion, tu sais. N'y a-t-il pas plus important religion pour une mère que de mettre au monde ces enfants bien-aimés, dis-moi ? Ce n'est pas le moment d'être émotif. La protection de la religion dans ce domaine est à la fois notre responsabilité et un honneur. À partir du moment où j'ai posé ce fil sacré autour de mon cou, j'ai consacré ma vie à cette cause précis. Comment puis-je m'arrêter ? Même la larme d'une mère n'a pas le pouvoir de me faire changer la vie. N'est-ce pas vrai, Viachdi ? Je ne sais qu'une chose. C'est que la vie prend tout son sens quand on a la foi. Et tout ce qui menace n'importe quel genre de vie n'est pas religion, mais l'immoralité. Mais monsieur, ce n'est... Laisse tomber Alec. Nous compléterons le rite par une autre voie. Mais, Viachdi, seul ce chemin est nettoyé par la procession. Cela pourrait blesser vos pieds. Prononçons son nom. Et même les pierres seront comme la rosée sous nos pieds. Gloire à Dieu le Tout-Puissant ! Gloire à Dieu 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 ! Sourenda ! Oui, monsieur. Il y a 5 kilos de beignets. Un homme sur une moto va venir les chercher. Ils sont déjà payés. Dis au directeur que je serai de retour sous. D'accord. Très bien. Voilà. Oui ? Tiens-moi ce sac. Et va les livrer. D'accord. Fais attention à ce qu'ils ne se cassent pas. Oui, oui, bien sûr. Et tu peux me déposer à l'arrêt de bus ? Bien sûr. Il faut que je sois à la maison avant les prières. Sinon, ils vont se plaindre auprès de Bags. Ouais, écoute. Oui ? Ah non ! J'ai complètement oublié. Attends, je reviens. D'accord. Allô ? Oui. Mon sac ? Les petits gâteaux ? Hé ! Arrêtez ! Hé ! Écartez-vous ! Hé, oh ! Il y a mes petits gâteaux dans ce sac ! Il a pris mon sac par erreur. Il devait sûrement récupérer un autre. Hé ! File-moi les clés ! À plus, il va y au moins. Honnêtement, je vais prendre unає. Il va bien. J'von a tous. Très-vu. Arrêtez-vu. J'enai sa place. T'inclenche. Au revoir. Il va bien. Il va très facile. Il va bien. 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 Oh, je crois que vous avez mon sac. Arrêtez-vous. Je dois à tout prix ramener ces petits gâteaux à la maison. Allez, c'est bon, lâchez ce sac, il est à moi. Mais rendez-le-moi, rendez-le-moi ce sac. Ce sac contient des petits gâteaux, il est à moi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je vous ai promis une fête aujourd'hui, n'est-ce pas ? Donc, qui veut des beignets, les enfants ? Même moi, je veux manger des beignets comme vous tous. Quoi ? On dirait des bonbons. Ils viennent tous de ma région. Et alors, chat ? On adore tous les bonbons, nous, n'est-ce pas, les amis ? Oui. Eh bien, personne ne nous empêchera de manger ces bonbons, alors. C'est vraiment bon ? Oui, chat, ils sont très bons. Eh, mais qu'est-ce que vous avez fait ? Vous ne savez même pas ce que c'est. C'est enveloppé dans des feuilles, donc ce ne sont pas du tout des samoussas. Mais ce sont des petits... Vous êtes du Népal ? Oui, je viens du Népal. Et je suis navrée. Navrée. Je crois bien que j'ai pris ton sac par accident. Eh bien, c'est la raison pour laquelle j'étais à vos trousses. Je ne savais pas du tout. J'ai pensé que tu étais un voyou. Ah, donc comme ça, vous trouvez que j'ai une tête de voyou, c'est ça ? Et pas du tout. Vous ressemblez plutôt bien à un héros. Écoute, je me suis déjà excusée, alors... Euh, je vais te payer par rapport aux bonbons. Oh ! Mais j'en veux pas ! De votre argent, d'accord ? Ces petits gâteaux, c'était pour les offrandes. Alors, dis-moi, pourquoi tu stresses ainsi ? Mais qui vous dit que je stresse ? Regarde, comment ils les savourent tous. Ne sont-ils pas très chers pour le tout-puissant ? Écoutez, si je ne livre pas ces petits gâteaux à temps, le vieux va m'étrangler. Qu'est-ce que je vais lui tirer comme excuse ? Dis-lui que ces pauvres enfants manquent de sucrerie. Et tes beignets leur ont procuré ce qu'ils avaient besoin. Tu veux regarder quelles bonnes actions tu as fait ? Quoi, quelles bonnes actions ? Bétho ? Dis, est-ce que tu as bien pris la vidéo que je t'ai demandé ? Oui, bien sûr ! Quelle vidéo ? Vas-y, regarde. Si l'un d'entre vous s'achète de quoi à manger, alors je vais tous vous tamasser tout autant que vous êtes, d'accord ? Comment m'en direz-vous, si vous n'avez pas l'air affamé ? Allez, dépêchez-vous ! Rapportez-moi chacun au moins 500 roupies aujourd'hui, et je ne peux pas vous revoir avant. Quoi, cet homme oblige ses enfants à mendier pour de l'argent ? Oui, et je vais exposer ces malfrats à la loi aujourd'hui même. Oui, et ça c'est un bon timing. Rapportez-moi chacun au moins 500 roupies aujourd'hui, et je ne peux pas vous revoir avant. Chef, vous devez les arrêter pour avoir exploité ces enfants de cette manière. Il ne faut pas vous en faire, madame. Gendarme. Oui, chef. Emmenez-les tous à l'orphelinat de l'État. D'accord, chef. On n'épargnera pas ces voyous. Une fois que vous vous serez bien installés à l'orphelinat, prenez tous les suppléments de fer que je vous ai donnés. Promis ? Promis, chat ! Monsieur, les misérables ont conduit les enfants au refuge. Avant qu'elles ne ruinent tout notre business, on doit tout de suite se débarrasser d'elles définitivement. Vous voyez ? Je suis la tante de Neil. Je connais très bien ce garçon. Je me suis levée tôt afin de préparer le repas du rituel. Souvenez-vous de ceci et... Écoutez-moi. Il est impossible que Neil arrive avec les offrandes. S'il se souciait de ces rituels et traditions, Vyas ne présiderait pas un rituel par ce temps et en plus portant des vêtements trempés, vous comprenez ? Papa ? Papa ? Papa, mettez ce châle sur vous. Venez changer vos vêtements. Ou sinon, vous allez avoir froid. Ça ne prendra que 5 minutes. Si ton rebelle de frère a eu la gentillesse de conduire ce rituel, je me serais tenu là-bas au chaud, le regardant avec fierté. Mon enfant, tout le monde le sait. Pendant 40 ans, on a pu maintenir la lampe sacrée allumée tous les jours pour le Tout-Puissant. Mais l'huile utilisée afin qu'on puisse... L'alimenter n'est pas acheter avec les dons au Temple. Abandonner le désir de ce monde, le pouvoir et la gloire contre. La foi n'est pas quelque chose que tout le monde peut faire. Peut-être que c'est pourquoi ton frère préfère utiliser l'huile pour faire des repas au lieu de l'offrir pour le rituel de la lampe. De ce fait, je dois me faire à ce froid si glacial. Papa, il sera bientôt là. Vous avez déjà entendu une fleur nommée Prayagpush ? Prayagpush ? Il est dit que cette fleur ne fleurit qu'une fois, un moment ou deux êtres, dont l'union est aussi pure que l'union des deux rivières sacrées se matérialisent. Je n'ai entendu que des légendes sur cette fleur. Et je peux dire avec la même certitude que... ton frère ne rentrera pas. Merci. Gloire au Tout-Puissant. Je rentre sans les offrandes. Mais je vais laisser tout ceci entre vos mains. Merci, prêtre. Bags ? Il y a comme un... petit problème ? Oui, tu es. Papa est de mauvaise humeur, là. Tant que tu n'as pas délivré les offrandes pour la cérémonie, son humeur ne va pas changer d'aussitôt. Bah, justement, il y a un problème avec les offrandes, Bags. Quoi ? Pourquoi ? Eh bien, une activiste cinglée a volé les offrandes que j'avais faites et les a données à des enfants. Neil, c'était très important, cette offrande, tu sais. Tu te dois d'être ici demain matin avant la prière, d'accord ? S'ils remettent la lampe sans les offrandes dans la rivière, papa sera ridiculisé. Tu te rends compte ? Très bien, écoute-moi, Bags. Ne t'inquiète pas, je vais trouver une solution. Je passe une mauvaise journée depuis que j'ai croisé cette fille. Mais le côté positif, Bags, c'est que j'ai fait la bonne action de la journée. Ça, c'est fait. Mais comment ça ? Eh bien, Bags, ses offrandes ont servi de nourriture à ses enfants pauvres. Alors, c'était une bonne action. Vraiment ? La fille les ont tous donnés aux enfants. En quoi est-ce que ça devient une bonne action ? Neil, laisse tomber. Ce n'est pas grâce et tu ne tiens pas ma promesse aux tout-puissants. Mais assure-toi que papa ne soit pas ridiculisé, d'accord ? Je vais raccrocher. Elle a raison. Je n'ai non seulement pas fait une bonne action, j'ai aussi perdu l'offrande. Dites, monsieur, est-ce que vous pouvez faire quelques prières en mon honneur ? Merci bien, tout-puissant, aidez-moi. Dev Prayag, Dev Prayag. Le bus s'arrête pour 15 minutes. On est à Dev Prayag. Excusez-moi, monsieur, je ne voulais pas manquer le bus. On est à Dev Prayag. C'est de la faute de cette stupide motarde. Oh, Dieu tout-puissant. Faites que je ne croise plus jamais cette sauce séchouane de ma vie, s'il vous plaît. Merci. Siège numéro 31. Faites ça, alors ? Encore cette fille ? J'arrive pas à y croire. Je vois. D'abord, elle me vole mes offrandes, et maintenant, elle me vole mon siège. Hé, madame. Hé, sauce séchouane. Hé, oh, la mère de Bidou ! Toi ? Oui, oui, moi. Alors, pourquoi tu cries ? Je t'entends très bien. S'il vous plaît, levez-vous, vous êtes à ma place. Regardez, siège numéro 31. Allez, debout. D'accord, attends-moi là. Tu es trop un bébé. Pourquoi tu tiens tant à t'asseoir près de la fenêtre ? Faites place, laissez-moi passer. Quel enquiquineur. Vous avez dit quoi ? Mais c'est quoi, ce langage ? C'est le langage des Martiens, tu sais. Toi, tu vas bien ? Ouch ! Ma parole, votre tête est faite de pire. Hé, monsieur, il se passe quoi, là ? Vous avez heurté quelque chose ? Qu'est-ce qu'il se passe ? La fille dont Ragu nous a parlé est montée dans ce bus, cherchez-la tout de suite. Oui, elle a coincé tous nos hommes à la capitale. Ragu dit que la fille qu'on cherchait portait une robe jaune en quittant son hôtel. On va lui donner une telle leçon qu'elle n'oubliera pas et n'osera plus se frotter à nous tous. Vous tous, prenez place ! Passons là-dessus bien avant. J'ai raison, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'il va se passer ? Elle doit se cacher au fond. Vas-y, oui, chef. Ils ont même des couteaux très tranchants. Ils ont des armes. Oh là ! C'est elle, la fille dans la robe jaune. Que se passe-t-il, monsieur ? Il a un problème. Est-ce que t'es un parent à elle ? Cette femme est mon épouse. C'était excellent. Regardez. Lui, c'est Ikusharma et Brigèche. Ils sont dangereux. Méfiez-vous bien d'eux. Ils enlèvent des enfants pour les faire mendier. Je n'ai pas peur de ces brigands, monsieur. Pour chacun des problèmes, Dieu m'envoie un ange gardien pour me protéger, vous savez. Tiko, Sharma et Brigèche ? Ce sont de vrais criminels. Dieu ne peut pas les tromper aussi facilement. C'est sûr qu'ils vont me démasquer. Chut, chut. Tais-toi et joue le jeu. Vous deux, arrêtez de nous harceler ainsi. Madame, nous cherchons une jeune fille qui porte une robe jaune. Et vous portez une robe jaune, vous aussi. Mais Rago nous a dit que la fille n'est pas mariée. Mais vous, vous êtes mariée. Excusez-nous. Oui, oui. Comme vous pouvez le voir, nous sommes bien mariés. Mais mon ami ! Mais... On ne peut pas prendre n'importe qui. Que va-t-on dire à notre chef ? C'est la fille qu'il recherche ! Allez, prenez-la ! Il est partout, maintenant. Allons-nous en. S'il vous plaît, monsieur. Enfin, ils sont partis. C'est grâce à toi, si nous avons... Assez. J'ai réalisé que c'est dangereux pour moi d'être près de toi. T'es comme les effets de la sauce séchouane. Ça donne vraiment mal au ventre. La sauce séchouane ? Indigestion ? Qu'est-ce que tu racontes ? J'essaie juste de te remercier. Merci, mais non merci. Je n'ai aucune envie de te parler, crois-moi. Tu veux me faire plaisir ? Rassemble tes affaires et va t'asseoir ailleurs. Ce n'est pas parce que tu m'as sauvée que tu peux me donner des ordres, d'accord ? Je devrais aussi t'appeler en kick-in-heure, car tu m'énerves et tu ne me donnes que des maux de tête. C'est comme toi. Je vais appeler Bags pour lui dire que j'ai fait ma bonne action de la journée. Sous-titrage ST' 501 Nous sommes à Diffrayal. Nous allons nous arrêter pendant 15 minutes ici. Je vais enfin revoir papa après trois mois. J'espère qu'il a perdu 5 kilos maintenant. Sinon, je lui donnerai du jus de calabasse. Papa a dit que si tu es redevable envers quelqu'un dans la vie, alors tu le reverras sûrement. Oh non ! Donc je vais encore rencontrer l'anky-kineur. Non, jamais ! Je vais plutôt le remercier pour m'acquitter de ma dette. Où est-il ? Il était juste là. Il est peut-être sorti. Merci beaucoup. ... ... ... ... Excuse-moi. ... 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 la ville, n'est-ce pas ? Et pourtant, tu passes tout ton temps dans la menuiserie. Tu reviens après si longtemps et j'ai pas droit à un câlin ? Personne n'obtient un câlin de Shahadbeg aussi facilement. Je suis très difficile. Tu dois le mériter. Mais dis-moi d'abord, est-ce que t'as pris le décomprimé ? Je l'ai fait. T'entends du glycémie à jeun ? 98. Et la marche alors ? Oui, bien sûr. Est-ce que tu as fait les 10 000 pas ? Même encore mieux. J'ai fait 13 400 pas. C'est parfait. Tu mérites enfin un gros câlin de la part de Shahadbeg. Ma chère, avoir un câlin du Dr. Railbeg n'est pas facile non plus. Dis-moi une chose. Quel vaisseau sanguin sort du ventricule droit du cœur ? Tu veux donc tester mes connaissances ? L'artère pulmonaire. Quel est le plus gros organe du corps humain ? La peau. Quelle partie du cerveau appelle-t-on le troisième œil ? Troisième œil ? Hum... Glande pinéale. On dirait bien que tu passes beaucoup de temps dans tes livres. Viens là. Que le Créateur t'accorde le succès, qu'il te garde toujours très heureuse. Tu es très brillante. Et j'étais certain que tu n'allais pas me décevoir, mon enfant. C'est pourquoi j'ai prévu un grand dîner ce soir afin de célébrer ta réussite lors des derniers examens. Génial. Allons, entrons. Gazala t'attend sans doute. On y va ? Oui. Allez. 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 Allez.